Nous allons vous présenter Désobéi, qui est un jeu qui a été créé par l'ONG Kinoa et qui traite de l'engagement citoyen et solidaire. Cet outil permet de mieux comprendre la désobéissance civile, l'action directe, la non-violence et les stratégies d'action face au pouvoir. Dans un premier temps, on part du vécu des participants. Ils réfléchissent au concept de désobéissance en se basant sur leur expérience de vie. C'est une étape très mobile et dynamique où ils prennent possession des lieux, se déplacent tout en échangeant. Les élèves réfléchissent, racontent et argumentent. Dans un second temps, les participants vont voyager à travers l'histoire. Le jeu comporte 20 fiches avec des personnes historiques, des femmes, des hommes, des collectifs ou des groupes, qui ont participé ou incité des actions directes non-violentes ou de désobéissance civile. Et donc il y a des fiches avec des photos et des fiches avec des descriptions. Par petits groupes, les participants et participantes vont chercher à associer les cartes images avec les descriptions qui correspondent. Ils vont alors prendre connaissance des luttes menées, qui les a menées, comment, etc. Quelles victoires ont eu lieu et d'où viennent certains acquis sociaux dont une partie de la société bénéficie aujourd'hui, comme le droit de vote, l'abolition de l'esclavage, la dépénalisation de l'IVG, etc. Cette étape permet de comprendre notamment que la désobéissance a toujours fait partie de l'histoire. C'est finalement possible de prolonger ce jeu par des mises en situation concrète, des liens avec des questions d'actualité, des apports plus théoriques, voire d'autres animations. Un carnet d'accompagnement inclut une explication du jeu et plusieurs fiches pédagogiques avec des apports théoriques. Donc en tant qu'animateur de désobéi, vous n'avez pas spécialement besoin de connaissances préalables, car le jeu est envisagé dans une optique de partage et de questionnement collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada